La Bibliothèque Nationale de France Entendre le théâtre, épisode 6 Alfred Jarry et les voix spéciales du but par Marie-Madeleine Mervanrou Et lorsqu'on te traduce à S.I.I.D. qui sont empoisonnés, réponds ce que je vais te dire Et c'est de comprendre un peu C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle Quand Alfred Jarry écrit Ubu Roy en 1888, il n'a alors que 17 ans Et ce lycéen de Rennes est loin de se douter de la portée qu'aura sa pièce plus d'un siècle plus tard Il ne sait pas non plus qu'avec cette création Il deviendra le précurseur du mouvement surréaliste A l'aube de la vingtaine, Alfred Jarry est installé à Paris Et à peine sorti du lycée, collabore déjà à des revues d'art Ses publications lui permettent de faire des rencontres précieuses dans le monde culturel Et de fil en aiguille, en décembre 1896, Ubu Roy est enfin monté pour le théâtre Jarry a 23 ans Marie-Madeleine Mervanrou, directrice de recherche au CNRS Est spécialisée dans le son et l'écoute au théâtre Elle se penche sur Jarry et sur la façon dont il a pensé son théâtre autour de la voie Marie-Madeleine Mervanrou À Rennes, en Bretagne, Alfred Jarry, deux de ses copains et la sœur d'Alfred Jarry Alors qu'ils étaient au lycée, ont écrit pour un petit théâtre de marionnettes Ce Ubu, donc quand même un des chefs-d'œuvre de l'histoire du théâtre contemporain Et donc c'est un jeune homme qui, à la fin du 19ème, en s'inspirant de chansons populaires Pour ce qui est de la musique, et en s'inspirant de marionnettes, a écrit ce Ubu Ubu Roy dans une réalisation de Jean-Christophe Averti pour la télévision en 1965 Avec Jean Bouize et Rosie Varte, musique originale de Claude Terrasse, arrangée pour cette version par Jean-Claude Pelletier Eh bien, mes amis, je suis David empoisonné simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner Quand il voudra le brouter, il tombera mort, et ainsi je serai roi D'habitude, quand on prononce le nom de Ubu, c'est une image qui vient, une image visuelle L'image de Ubu avec son vêtement et la grande spirale sur le ventre, sur la bedaine de Ubu Donc c'est une image visuelle Or Ubu, pour Jarry, c'est une voix, et il voulait une voix spéciale, c'est le mot de Jarry Et cette voix spéciale, il l'a décrite de différentes façons D'abord, c'était une voix de marionnette, la voix qu'on donne aux marionnettes Donc une voix travestie, une voix anormale, une voix étrange Et puis, il l'a décrit aussi comme une voix de phonographe C'était le tout début du phonographe, il avait entendu le phonographe Ça l'a intéressé, il a écrit sur le phonographe Et il voulait que la voix de l'acteur ou du marionnettiste qui jouerait Ubu évoque la voix de phonographe Nous inviterons bien en retard Oui, de permet, chodeille verte, je crève de faim Méridie, tu es bien à l'aide aujourd'hui, est-ce parce que nous avons du monde ? Merde ! Ensuite, il décrivait la voix de Ubu au fond un peu comme la sienne Jarry avait une voix très mécanique Il plaçait les accents de façon très bizarre et très monotone, tout le monde le dit Et en fait, il a donné à Ubu sa voix bizarre parce qu'il ne prononçait pas, il ne rythmait pas les mots comme on le faisait d'habitude Ce ne sont pas des personnages réels, ce sont des personnages symboliques, allégoriques Allégoriques d'une dictature constituée en Pologne dans la fiction Mais il dit, c'est-à-dire nulle part, ils incarnent plutôt des forces et pas un personnage réel Et évidemment, ils incarnent la terreur farcesque, donc drôle, mais drôle dans la catégorie humour noir, humour grinçant Donc la voix va avec la fonction et la voix va avec le corps aussi Puisque Ubu a un corps énorme et une voix qui va avec Oh, ça ne m'amusait guère de vous donner de l'argent Mais vous savez, c'est la mère Ubu qui a voulu Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts Plus de cent ans après sa création, Ubu Roy est une des pièces les plus jouées Le terme ubuesque est entré dans la langue courante pour exprimer l'absurde ou le grotesque Pour les metteurs en scène qui décident de monter cette pièce Se pose alors la même question que celle que se posait Alfred Jarry Quel type de voix doivent-ils choisir ? Voici quelques exemples Le grand poète Philippe Soupaud, qui s'amuse à faire un Ubu radiophonique en 1956 Fait jouer Ubu, et ça vraiment c'était une idée improbable, comme on dit aujourd'hui, par Jean-Richard Ah mère Ubu, je ne comprends rien de ce que tu dis Tu es si bête ! De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant Même en admettant qu'il meurt, n'a-t-il pas des légions d'enfants ? Qui était un homme de cabaret, qui jouait du comique très populaire, voire troupier Qui prenait des accents provinciaux qui n'étaient pas son véritable accent, mais qui savait très bien les prendre Qui jouait un peu les naïfs ridicules Et c'est cet homme qui incarnait un peu la fragilité, le ridicule provincial, comique Qu'il donne le rôle, au fond, de la terreur dictatoriale Et c'était extraordinaire Un exemple évidemment très célèbre, celui de Villard, donc de 58 Je fus pendant longtemps ouvrier et béniste Dans la rue du champ de Mars, la paroisse de tout ça Ubu Roy, de Jean Villard, sur une adaptation musicale originale de Maurice Jarre en 1959 Et nous n'avions jamais manqué de rien Joué par George Wilson, donc il était assez grand, assez fort Il incarnait un Ubu, costaud physiquement, mais extrêmement faible Par rapport à la Virago, qui était la mère Ubu Donc incarnée par Rosie Barthes, qui arrivait du cabaret Avec un abattage de chanteuse de cabaret Et puis celui de Jean-Christophe Averti, c'est autre chose Il le fait jouer par un acteur de théâtre Et au fond, son Ubu est un bon mari C'est un Ubu qui a l'air tout à fait normal Ce qui fait que ce qu'il fait ensuite n'en est que plus saisissant Et Averti attachait beaucoup d'importance aux voix Puisqu'il a raconté qu'il avait fabriqué cette émission Comme une émission de radio avec de l'image surajoutée Et que pour lui, la télévision, c'était de la radio visualisée Le côté radio était le plus important Cette pièce qui était très belle, enfin, qui est comme une symphonie de mots et de bruit Jean-Christophe Averti, 1965 A besoin d'être, d'avoir une unité sonore, une plénitude sonore Donc j'ai construit ce Ubu Roy comme si j'avais fait une émission à la radio Exactement Et je pense que c'est retrouver les vraies sources de la télévision Que de retourner vers ses origines ancestrales Qui sont des spectacles radiophoniques La meilleure émission de télévision, c'est celle qu'on pourrait regarder les yeux fermés, je crois L'importance d'une voix spéciale, terme si cher à Jarry Implique nécessairement la question de l'accent Quelle est la place de l'accent dans la portée que peut avoir une voix ? Marie-Madeleine Mervonrou Jarry était breton et il a eu, je crois, l'idée de faire jouer ses accents A une époque, donc fin 19ème, où les gens, en dehors de Paris Avaient soit des accents très prononcés, et pas seulement dans les milieux populaires Soit des patois ou des dialectes Donc la variété des langues et des accents était remarquable Et il connaissait très bien Rabelais Et le plaisir aussi qu'avait Rabelais aux accents Je sais qu'il y a dans la chapelle un immense trésor Nous le distribuerons Misérable, si tu fais ça ! Mais Père Houbou, si tu ne fais pas de distribution Le peuple ne voudra pas payer les impants Est-ce bien vrai ? Oui, oui ! Alors, je consens à tout Donc je crois qu'il a eu l'idée de faire travailler ses accents dans son théâtre Mais ensuite, quand Houbou a été monté à Paris Je crois que ça n'a pas joué du tout Par contre, quand le poète Philippe Soupaud a voulu le monter en 1956 à la radio Il a joué sur beaucoup d'accents Et parmi ses acteurs, il y avait Hubert Deschamps L'oncle de Jérôme Deschamps Qui a repris exactement la même tradition Quand il a travaillé à Canal+, avec les Deschiens Tous ces acteurs, qu'on connaît bien maintenant Parlaient avec des accents Qui étaient des faux accents Qui étaient des accents caricaturaux De la Sarthe, de la Mayenne, du Nord, etc. Ce qui a suscité des polémiques Jérôme Deschamps On lui a reproché de se moquer des milieux ruraux et populaires Et il s'est défendu en disant que ce n'était pas du tout son intention Au contraire, d'ailleurs, les gens de ce milieu n'étaient pas forcément ceux qui l'accusaient Eux, parfois, en riaient énormément Père Ubume, ne voyez-vous pas dans la plaine Les Russes ? Les Russes ! Les Russes ! L'ennemi ! Alors, alors, messieurs, messieurs, messieurs Prenons nos dispositions pour la bataille, quoi L'armée polonaise en marche dans l'Ukraine Scène 3 de l'acte 4 d'Ubu-Roi Mise en scène à la radio par Philippe Soupaud en 1956 Nous mettrons les fantasins à pied au bas de la colline Pour recevoir les Russes et les tuer un peu Les cavaliers derrière Pour se jeter dans la confusion Puis l'artillerie, tirer dans le temps On fera ça Vive Père Ubu, notre grand financier ! Jarry, il dit que la voix d'Ubu doit être comme la voix du masque d'Ubu Comme si Ubu portait un masque Et que c'était le masque qui parlait et pas l'acteur Et même que les lèvres doivent bouger comme les lèvres d'un masque pourraient bouger Donc il a été très précis dans la description de la voix Le fait qu'il ait écrit l'ensemble, forcément, pour les marionnettes Indique bien qu'il veut que toutes les voix aillent ensemble Que toutes les voix soient cohérentes Et que donc toutes les voix soient spéciales d'une certaine façon Et c'est ce que font les metteurs en scène C'est ce qu'ils font tous Et maintenant, comme vous avez bien écouté et vous faites tenir tranquille On va vous chanter la chanson du dessert volage Voyez, voyez, la machine Ils font tous travailler le rythme Ils font tous travailler des voix de tonalités Soit éraillées, soit trop aiguë Enfin toutes les capacités qu'ont les acteurs Pour rendre les voix spéciales Le père Ubu Ubu d'Alfred Jarry a laissé des souvenirs inoubliables à beaucoup de spectateurs Et en particulier les parties chantées Ou certaines séquences qui sont, je pense, dans la mémoire théâtrale aujourd'hui Entendre le théâtre, Alfred Jarry et les voix spéciales d'Ubu Par Marie-Madeleine Mervanrou Marie-Madeleine qui vous recommande Tout Ubu d'Alfred Jarry Aux éditions Le Livre de Poche Vous êtes invité, chers auditeurs A prolonger l'expérience en vous rendant sur le site de la BNF Où pas moins de 17 parcours vous attendent Interviews complètes, archives inédites et documents rares Entendre le théâtre, une série originale de la Bibliothèque Nationale de France En partenariat avec le CNRS Réalisation, mixage et musique originale David Federman Chef de projet, Marie Loroque Direction scientifique, Marie-Madeleine Mervanrou Assistant à la réalisation et narration, Sylvain Asselot Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF Sur toutes les plateformes de podcast Ainsi que sur le site bnf.fr Ainsi que sur le site bnf.fr Ainsi que sur le site bnf.fr Merci.